De la même manière, je reste dubitative sur cet aménagement et son exploitation. 100 000 euros pour 10 places de stationnement, soit 10 000 euros par place, payante de surcroît pour les utilisateurs. Pour préciser, avec 100 000 euros, on aurait pu s'équiper de 1250 arceaux doubles hors installation. Je dis bien 1250 arceaux doubles. Donc on aurait permis bien plus d'utilisation et d'installation de places de stationnement. Et je suis bien certaine que tous ces arceaux auraient été utilisés. Ça ferait du bien aux nombreux cyclistes, aux vélos taffeurs ou non, qui manquent cruellement de place dans la ville. Preuve en est, tout dernièrement, il y a eu une installation d'arceaux dont certains de la majorité se sont vantés du succès. Mais évidemment, elles sont prises d'assaut vu qu'on en manque. Et tout cycliste à Angers sait très bien qu'on manque de place. Des places nombreuses dans des endroits fréquentés avec une police de proximité qui tourne fréquemment pour éviter les vols et les dégradations et rendre confiance aux usagers des deux roues. Donc on éviterait peut-être d'utiliser, là pour le coup, pas forcément un mauvais escient, mais pas un très bon escient, la technologie et les fonds publics. Merci. Je remercie les trois critiques très constructives qui ont été faites. De toute façon, quand c'est grand, ça ne va pas parce que c'est grand. Et quand c'est petit, ça ne va pas parce que c'est petit. Et là, c'est à la fois petit et cher. Donc évidemment, c'est compliqué à défendre.